Allez, on reste au restaurant avec le guide Michelin, le fameux guide rouge qui se lance à la conquête de l'Amérique. Une première édition consacrée à New York sort cette semaine. Quatre restaurants obtiennent les trois étoiles. Parmi eux, quelle surprise, trois sont français. Sur place à New York, Pascal Golomère, Tristan Le Bras. Après 30 ans de métier, Alain Ducasse peut se permettre de ne plus être derrière les fourneaux. C'est le chef de sa cuisine new-yorkaise, Tony Hainaut, qui lui fait goûter l'un de ses plats préférés. La cocotte de fruits et de légumes d'automne. Cela paraît si simple. Pour Michelin, cela vaut par sa perfection les trois étoiles. Les étoiles qui viennent s'ajouter à celles obtenues dans ses autres restaurants en français à Monaco. 12 au total, pour le même homme, un record. Mais pour Alain Ducasse, ce qu'on honore aujourd'hui, ce sont une cuisine et des produits américains. Derrière un grand produit, il y a un homme, une femme et c'est partout pareil. Et puis après, nous, français, on va y apporter notre expertise, notre savoir-faire. Mais en réalité, la cuisine aujourd'hui ici, elle est autant américaine que française. C'est le savoir-faire qui est français. Mais la proposition, elle est adaptée au marché américain. Pour cette première édition new-yorkaise, le guide n'a retenu que 500 restaurants sur les 20 000 que compte la ville. Des restaurants testés par une équipe d'inspecteurs chevronnés venus d'Europe. Mais la sélection, elle, se veut à l'image de la ville, ouverte sur le monde. Sur les 39 étoiles, nous avons 14 différents types de cuisine. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus grands, donc les 4-3 étoiles, ont effectivement des noms de chefs français, ont été des chefs français pendant très très longtemps, mais sont à New York depuis plus de 20 ans. Michelin aura aussi distingué les aventuriers, comme Willie Dufresne et sa cuisine d'avant-garde, parfois déroutante. Heureux et surpris de son étoile, il ne peut maintenant souhaiter qu'une chose, que les gourmets new-yorkais adoptent le guide pour faire leur choix.